Ami Lyon bonjour bienvenue sur ma chaîne j'espère que tout le monde va bien on se retrouve pour aller voir vos énergies pour cette année 2021 alors pour les personnes qui ne me connaissent pas encore je vous explique rapidement je tire les cartes du tarot avant pour gagner un petit peu de temps parce que je laisse les cartes sauter j'estime que le tarot envoie les messages les plus importants et là pour une année ça prend pas mal de temps il faut savoir que cette année 2021 va être une année particulièrement renforcée je dirais au niveau de la dualité pour des personnes qui s'intéressent à l'astrologie vous le savez sur les réseaux sociaux je partage souvent aussi des choses en rapport avec ça et là au niveau des conjonctures planétaires pour 2021 ça va renforcer la dualité donc dualité vis-à-vis de vous même en fonction des décisions peut-être que vous devez prendre dualité vis-à-vis des autres donc voilà on va voir si ça se répercute dans votre tirage mais sachez quand même que ça va être une année propice à la dualité allez on y va avec votre mois de janvier 2021 donc on a la reine de coupe l'as d'épée en inversé et l'ermite alors là on n'est pas sur un tirage spécialement sentimental pour le sentimental 2021 je sortirai les vidéos le mois prochain mais ici pour ce mois de janvier on commence quand même malgré tout sur vos émotions alors ça peut concerner un amour ça peut enfin un amour ça peut concerner l'amour ça peut concerner un conjoint parce qu'on est sur la reine de coupe qui représente les conjoints ou ça peut qu'on concerne tout simplement vos émotions intérieures l'as d'épée en inversé montre qu'il y a une situation qui régresse de ce côté là donc il peut y avoir une situation qui régresse avec un conjoint la situation peut régresser également au niveau de votre situation amoureuse au niveau de vos ressentis émotionnels on sent des personnes qui ont des pensées si vous voulez un petit peu embrouillées ce mois de janvier qui sont un petit peu dans l'indécision donc je parlais de la dualité elle peut effectivement ressortir au travers de cet as d'épée en inversé et il peut y avoir un sentiment de gros gâchis quelque part aussi notamment si vous êtes en couple ici avec quelqu'un ou dans une situation amoureuse qui comme ça régresse vous laissant le sentiment je dirais d'un gros gâchis quelque part donc l'ermite me dit que ben finalement un million vous allez vous recentrer sur vous même vous allez faire une forme d'introspection parce que vous allez avoir besoin de comprendre comprendre pourquoi cette situation régresse comprendre pourquoi vous vous sentez embrouillé peut-être indécis comprendre pourquoi vous voyez ça comme un gros gâchis il ya une prise de recul qui va être effectué ici sur ce mois de janvier alors votre mois de février la lune le 3 de denier et les amoureux en inversé ouais alors vous vous allez être sujet à la dualité un waouh pas de souci quoi la lune représente tout ce qui est peur tout ce qui est anxiété tout ce qui est projection que vous pouvez faire vis-à-vis de votre mental par rapport au futur et le 3 de denier montre que vous vous allez essayer de résoudre cette forme de dualité que vous allez ressentir on voit si vous voulez avec les amoureux qui a une forme d'enlisement psychologique qui se fait c'est à dire que vous vous sentez certainement un petit peu submergé là en ce mois de février par moment vous allez vous sentir peut-être un petit peu submergé par vos peurs votre anxiété par ces choses en fait ces projections que vous faites que vous n'allez pas forcément réussir à contrôler on a la sensation vous allez être en guerre avec vous même en fait et ce 3 de denier montre que vous allez essayer de résoudre au mois de février cette dualité que vous allez ressentir vis-à-vis de vous même mais on voit quand même que ça va être une situation un petit peu difficile à vivre pour vous difficile à gérer et surtout c'est quelque chose comment je pourrais vous dire vous manquez de compréhension par rapport à ça vous vous il ya l'idée que vous n'allez pas vous comprendre vous n'allez pas comprendre pourquoi vous vous sentez comme ça vous n'allez pas comprendre pourquoi vous avez autant peut-être d'anxiété d'infériorité au fond de vous de peur donc on voit voilà que vous allez essayer de résoudre ça peut-être vous entourer de personnes aussi pour essayer de sortir de ces émotions là mais il faut savoir aussi que tout notre environnement est un petit peu propice à ça aussi à projeter des peurs et de l'anxiété je pense pas que d'ici février on sera sorti aussi de la situation on sera pas complètement sorti en tout cas la situation que l'on vit là avec le coronavirus donc faut savoir aussi que c'est propice à ça et ça provoque énormément d'angoisse aussi chez certaines personnes donc bon voilà alors au niveau de votre mois de mars on a le 6 de coupe le 9 d'épée qui revient donc vraiment ce début d'année il va y avoir quand même pas mal d'anxiété qui va vous accompagner pas mal de stress et le 8 de denier donc moi ce que je vois c'est que le 6 de coupe nous dit ici que au mois de mars vous vous vivez une véritable crise 1 et je pense que c'est une crise intérieure voilà un bouleversement intérieur à moins que ce soit la suite vis-à-vis d'un d'un conjoint aussi qui peut peut-être je sais pas au niveau de si une situation régresse ça pourrait peut-être être la conséquence aussi de ça ou de soucis émotionnels que vous avez ou bien amour pourquoi pas ça peut aussi être la suite de le 6 de coupe nous dit que vous avez vous allez avoir besoin de vous sentir bien de vous sentir en sécurité donc peut-être que certains vont essayer de retourner à leurs racines auprès de leur famille auprès des membres de leur famille c'est une possibilité quoi qu'il en soit il peut y avoir il va y avoir encore voilà pas mal d'anxiété pas mal de stress de peur de cauchemar fin je vous l'apprends plus un le 9 dp voilà c'est les nuits blanches que l'on peut passer aussi à réfléchir mais ce qui est bien c'est que vous voyez vous avez le 8 de denier derrière donc vous ne lâchez rien vous faites de votre mieux pour vous en sortir ce qui n'indique pas que vous en êtes sorti mais vous continuez vos efforts pour essayer de contrer ça ça pourrait aussi vouloir dire qu'il y a alors de la nostalgie qui provoque aussi ces angoisses ou ces peurs vous voyez quand parfois on pense à une période où on était mieux où on avait peut-être tout pour être heureux c'est de la nostalgie qui nous revient en pleine figure mais finalement derrière ça nous angoisse ça nous ça nous stresse énormément parce que si on est dans une période d'insécurité forcément être très nostalgique comme ça c'est c'est aussi beau quelque part que perturbant parce que la nostalgie elle peut effectivement provoquer des crises de larmes elle peut provoquer comme ça des des ressentis très fort très bouleversant en fait qui nous submerge et que l'on ne contrôle pas vraiment mais bon voilà je vous dis celui de denier sort derrière qui montre quand même que vous ne voulez pas lâcher vous faites de votre mieux pour sortir de ça et vous allez continuer vos efforts pour sortir de cette période d'angoisse ici et et de et de peur alors avril 10 de coupe roi de denier et 7 de coupe mieux ce mois d'avril déjà il ya alors peut-être votre famille qui vous entoure un donc là ça peut être que vous soyez en couple ou pas de toute façon il ya la notion de famille on voit de la joie on voit de l'harmonie on voit un certain contentement sur ce mois d'avril vous allez être attelé à construire votre bien-être on voit un certain succès matériel et financier quand même mais ce roi de denier c'est un personnage qui est assez sécurisant donc il va pas y avoir de folie à vous allez être pris quand même dans une certaine forme de routine ce qui n'empêche pas que quelque part vous allez avoir envie d'un petit peu de changement aussi parce que le set de coupe montre que vous allez avoir des désirs que vous allez avoir des envies qui peut-être ne seront qu'illusions et ça je dirais que dans l'immédiat c'est difficile de le savoir parce qu'on pourra peut-être pas encore à ce moment là faire tout ce que l'on veut au rythme où c'est parti disons le et je dirais que les désirs les envies peuvent être aussi de changement un mais bon déjà on est sur un mois d'avril qui est quand même plus sympa il ya de la joie et de l'harmonie du contentement c'est pas mal si j'oublie une carte ça va pas aller alors au mois de mai la tempérance le roi de bâton et le pendu alors là encore une fois je dirais qu'on est dans la dualité pourquoi la tempérance représente l'équilibre représente le fait de rester calme de réussir à rester calme dans des situations où il ya beaucoup de stress ça montre que on a un tempérament voilà très équilibré on est capable effectivement de se tempérer la tempérance porte bien son nom qu'on ne précipite pas les choses et le roi de bâton en inversé représente l'impatience l'impulsivité donc ce que je comprends ici c'est qu'on va être sur une personne qui à nouveau va se faire violence 1 c'est à dire que on est sur une personne qui là va essayer de rester le plus calme possible même si elle rencontre du stress sur une personne qui va essayer de rester la plus équilibrée possible malgré ici un un feu intérieur d'impatience ou d'impulsivité qui bouillonne un petit peu comme ça ou alors ce roi des ce roi de bâton pardon pourrait représenter aussi le fait que vous allez être très contrôlant très exigeant sur votre vie aussi c'est peut-être le contrôle que dont vous allez aussi faire preuve pour ne pas précipiter les choses pour rester calme justement alors que au fond de vous même vous aimeriez que les choses aillent plus vite je pense qu'ici on va être principalement là dessus sur des personnes qui vont essayer de contrôler ce côté là pourquoi parce que le pendu montre quelque chose qui va être en attente ou qui va être interrompu c'est peut-être ce qui va provoquer un petit peu de frustration un petit peu de colère un petit peu d'impatience et d'impulsivité mais vous allez essayer de modérer ça parce que le pendu montre que vous allez vous sentir coincé vous allez vous sentir restreint alors peu importe dans quel domaine puisque là on est sur le domaine général mais quoi qu'il en soit voilà vous allez essayer de contrôler je pense un petit peu l'impatience ou l'impulsivité que dont vous auriez peut-être fait preuve en temps normal c'est bien on est on est sur des lions qui essaient quand même de de contrôler leurs émotions donc c'est pas négatif moi je le vois pas comme quelque chose de négatif alors juin on a l'as de coupe on a le cavalier de bâton et le set d'épée alors ici on peut être sur plusieurs cas de figure on peut être avec l'as de coupe sur alors l'as de coupe plus le cavalier de bâton pourrait représenter l'arrivée d'un nouvel amour pourquoi pas si vous êtes seul ou si vous êtes fraîchement séparé ou voilà peu importe ça peut représenter l'arrivée d'une personne alors généralement le cavalier de bâton c'est l'arrivée d'une personne mais de façon inattendue de façon soudaine une personne en tout cas qui est pleine de fougue et ce 5 d'épée peut indiquer que malgré tout vous n'allez vous montrer prudent vis-à-vis de cette personne vous n'allez faire confiance qu'à vous même je pense qu'ici on pourrait être sur des lions qui vont avoir du mal qui pourraient avoir du mal à faire confiance à cette personne ou bien ça peut représenter une personne qui arrive dans votre vie mais qui finalement est un petit peu du pervers narcissique vous voyez ou qui qui va essayer de vous faire avaler des couleuvres c'est aussi une potentialité pour d'autres alors pour d'autres il pourrait il pourrait être question ici pourquoi pas de d'une aventure amoureuse je dirais pourquoi parce que le 5 d'épée parle d'infidélité donc on peut voir que alors si vous êtes en triangulaire ou en carré amoureux ça pourrait parfaitement vous correspondre par exemple on peut voir effectivement que vous avez de l'amour peut-être pour une personne de la fougue de la de la passion du désir tout ce que vous voulez et que c'est une véritable oui une véritable passion amoureuse ici que l'on voit mais forcément vous avez ce 7 d'épée qui représente l'infidélité qui représente le fait d'être obligé de mentir de faire avaler des couleuvres pour dissimuler cette aventure amoureuse ça c'est une possibilité de d'interprétation ici et pour les personnes qui me suivent vous le savez je donne systématiquement toutes les interprétations que je ressens dans leurs possibilités dernière chose ça pourrait représenter une guérison émotionnelle qui a besoin d'être effectué et auquel cas on vous sent courageux on vous sent déterminé on sent que vous vous essayez de faire preuve de force mais peut-être que vous allez mentir aux personnes qui vous entourent vous allez leur cacher véritablement ce que vous ressentez c'est à dire qu'ici on pourrait être sur des personnes qui disent oui oui je vais mieux je suis guéri alors qu'en réalité elles ne sont pas complètement et du coup bah on ment un petit peu sur ce que l'on ressent sur ce qui nous traverse c'est une possibilité aussi alors juillet à nouveau la tempérance donc la tempérance l'équilibre etc est censé vous accompagner quand même en partie cette année la tempérance le 7 de denier et le 2 d'épée donc à nouveau vous allez essayer de rester calme même si vous rencontrez du stress dans le courant du mois vous allez essayer de vous montrer le plus équilibré possible mais ici c'est surtout le fait pour moi de ne pas précipiter les choses parce que le 7 de denier vient représenter une période de réflexion une période où vous allez faire une pause vous avez le désir 1 de faire fructifier quelque chose au mois de juillet vous poursuivez un but bien précis sur ce mois de juillet mais vous voyez il ya encore de l'angoisse qui va jalonner votre parcours il ya encore un petit peu de confusion et vous allez faire une encore une fois une sorte de remise en question pour mieux avancer ensuite donc là vraiment vous n'allez pas précipiter les choses même si vous poursuivez ce but vous préférez faire une pause vous préférez vous remettre en question le temps d'aller mieux pour justement mieux avancer derrière et faire fructifier les choses correctement c'est ici je dirais qu'on est sur un comportement en fait intelligent au mois d'août alors 6 de denier 9 de denier 6 d'épée ça c'est pas mal le 6 de denier représente l'harmonie la prospérité les cadeaux qu'on a envie de faire aux autres l'envie de combler en fait si vous voulez les personnes qui nous entourent le 9 de denier bas représente la joie représente l'atteinte des objectifs peut-être qu'on s'est fixé on va récolter ici les fruits je pense de son travail et on voit que vous allez profiter de la vie sur ce mois d'août les choses vont vous sourire dans l'ensemble pourquoi parce que le 6 d'épée nous dit que vous allez quitter une situation difficile et que vous allez progresser donc ça franchement c'est un beau mois d'août prospérité harmonie joie atteinte des objectifs profiter de la vie quitter une situation difficile et progresser qu'est ce que vous voulez que je vous dise c'est c'est pas mal comme mois d'août septembre alors septembre on a l'ermite avec la roue de la fortune et le deux de coupe donc deux arcades majeurs ensemble vous le savez pour les personnes qui me suivent je fais ce qu'on appelle une combinaison je sais pas s'il y en a beaucoup qui le font mais moi je fonctionne comme ça alors la combinaison de ces deux cartes nous indique que sur le mois de septembre la phase d'isolement peut-être il peut y avoir une phase d'isolement qui va cesser si vous n'avez pas été seul et si vous avez été très entouré ça pourrait montrer des déplacements ça pourrait montrer des changements qui vont intervenir mais de façon assez rapide on voit si vous voulez ici une vie sociale qui va être faite de rendez vous de dîner de repas de sortie entre amis ou en amour un pourquoi pas aussi c'est possible et le deux de coupe vient renforcer cette idée vient renforcer l'idée d'harmonie dans les relations d'échanges intenses d'écoutes de communication vous allez vous bonifier sur ce mois de septembre très très beau mois de septembre dans la continuité du mois d'août donc je dirais que la remise en question que vous allez faire en juillet va vraiment porter ses fruits honnêtement donc là on peut être sur une relation amoureuse où on peut être sur des relations d'amitié quoi qu'il en soit ça va être une vie sociale très riche voilà et des ou des changements qui vont intervenir mais ça va être du positif voilà alors ce serait bien parce que ça confirmerait peut-être qu'on sortirait enfin de ce coronavirus et que de nouveau on pourrait sortir on pourrait on va on va s'accrocher à ça les amis parce que voilà alors octobre roi de coupe ou la valet de denier et roi de denier en inversé il y a du monde autour de vous ça se confirme sur ce mois d'octobre alors moi je pense que vous allez être sur le mois d'octobre ce roi de denier en inversé je m'explique pourquoi je pense que le roi de coupe représente alors le roi de coupe peut représenter un homme plus âgé que vous peut représenter un père peut représenter aussi une personne émotionnellement mûre très équilibrée très bienveillante et le valet de denier peut représenter un ami donc soit ici c'est une seule et même personne à savoir peut-être un ami potentiellement homme plus âgé que vous ça peut représenter peut-être un père et un ami qui vous entoure moi je pense que c'est les personnes ici parce que c'est ce que nous dit le valet de denier qui les personnes de confiance les personnes de bien qui vous entoure les personnes qui vont vous soutenir et qui vont vous soutenir pourquoi parce que ici à nouveau vous allez avoir tendance à être je dirais de nouveau dans les craintes et dans une forme d'instabilité donc là je pense que vous allez être soutenu par des personnes qui vont qui vont qui vont vous entourer voilà moi je là on voit des amis on voit peut-être un papa et vous n'allez pas on va pas vous laisser tomber voilà vous n'allez pas être seul sur ce mois d'octobre ces personnes là vont vous soutenir vont essayer de vous rassurer vont essayer de faire cesser vos craintes et votre instabilité et ça c'est un très joli message de bienveillance et d'amour je dirais alors novembre 10 de bâton reine de bâton et impératrice effectivement vous avez du monde potentiellement quand même autour de vous sur la fin de l'année alors le 10 de bâton montre que sur novembre vous allez quand même avoir beaucoup de choses à gérer beaucoup de choses à penser ça peut finir à un moment donné quand même par être un petit peu lourd à porter ou bien ça peut être quand même un dur labeur c'est à dire que il peut y avoir la notion d'en baver un petit peu mais vous allez prendre quand même vos responsabilités pourquoi parce que la reine de bâton montre que vous allez être déterminé la reine de bâton c'est un personnage courageux une personne qui est entêté qui ne veut rien lâcher qui veut réussir ce qu'elle entreprend donc ça c'est encore à nouveau la force je dirais du lion qui est en vous qui ne veut rien lâcher un ça fait partie de toute façon de votre caractère et l'impératrice représente vient renforcer en fait l'idée de cette reine de bâton parce que l'impératrice c'est une femme de tête qui a de l'expérience qui a de la sagesse qui a de la créativité qui voilà qui qui vient vraiment renforcer cette 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 comment je pourrais dire cette énergie de la reine de bâton la l'impératrice est aussi garantie de succès donc quoi qu'il en soit vous allez prendre vos responsabilités vous êtes déterminé à réussir ce que vous entreprenez et je pense que sur ce mois de novembre vous y arriverez voilà après l'impératrice peut aussi représenter un soutien donc ça pourrait être également à nouveau des personnes ici qui vous entourent qui vous soutiennent il ya ça fait quand même beaucoup de personnages je vous dis sur la fin de l'année ici alors descendre fuite en avant descendre trop de stress on aura du mal à faire face on a du mal à faire face pourquoi parce qu'on se sent dans l'insécurité à nouveau vous allez faire en fait c'est c'est caractéristique de la dualité on sent des personnes des lions ici qui vont se battre plus ou moins toute l'année contre leurs peurs leurs insécurités leurs angoisses qui par moment vont énormément remonter et puis par à d'autres vont régresser ça va être en dents de scie pour vous de ce côté là mais moi ce que je vois c'est que malgré le fait que vous allez peut-être prendre certaines choses trop à coeur peut-être que vous vous comment dire vous vous rendez compte que ça devient trop voilà vous vous rendez compte que vous n'arrivez plus à faire face à ces à ce sentiment d'insécurité seul donc le valet de bâton montre alors le 5 de denier plus le valet de bâton montre que vous êtes vous allez être vous êtes trop focalisé en fait sur vos problèmes certainement internes et j'imagine que vous allez demander de l'aide alors ça peut être l'aide d'un professionnel ça peut être l'aide d'amis qui vous entoure de personnes qui vous entoure pourquoi je parle de demander de l'aide parce que ce que vous souhaitez c'est vous libérer de ça c'est réussir enfin à ne plus vous sentir bouffé par vos peurs vos insécurités le valet de bâton c'est un personnage qui veut être libre qui veut être libéré pour démarrer des nouveaux changements c'est un personnage qui veut se libérer des tracas qui veut se libérer de son quotidien pour prendre un nouveau départ voilà donc je pense que vous allez complètement prendre conscience ici de ce trop plein de stress ici de du fait que vous n'arrivez plus pas forcément toujours à faire face quand vous quand vous êtes confronté à vous même et j'imagine que vous allez demander de l'aide ou vous faire entourer de personnes parce que le 5 de donier c'est aussi une carte qui dit que vous avez l'énergie pour vous en sortir et vous voulez vous en sortir parce que ce valet de bâton montre que vous souhaitez vous libérer de ça pour prendre un nouveau départ ou pour démarrer des changements dans votre vie et une fois de plus moi je vois ça comme quelque chose de positif parce qu'il y a la rage il y a bien la rage du lion qui vous accompagne pour votre année 2021 voilà les amis donc n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous peut-être bah écoutez dans le courant de l'année n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne c'est gratuit ou à me suivre sur les réseaux sociaux instagram ou facebook c'est gratuit également je vais bientôt arriver aux 10 000 personnes sur la chaîne donc je vous remercie toutes et tous d'être toujours plus nombreux à me suivre lorsque j'arriverai aux 10 000 personnes je lancerai je pense un petit concours pour faire gagner une guidance personnalisée donc bah n'hésitez pas les amis à partager autour de vous je vous souhaite une belle année 2021 ça va aller croyez en vous et puis bah écoutez on se retrouve très vite à bientôt et puis on se retrouve très vite